Puisqu'on peut voyager dans l'espace-temps, à quoi ça sert d'aller jusqu'au lendemain matin ? Nos poursuivants ont passé la nuit à nous chercher. Vous êtes fatigués ? Oui. Alors essayez de vous mettre à leur place. Ils ont pris le chemin le plus long. Ils ne doivent pas être loin. Vu la configuration du signal, ils sont certainement à Londres. Je peux pirater leur système d'exploitation, mais je ne peux absolument pas déterminer leur position. Elle est trop bien sécurisée. Vous êtes vraiment un alien ? Oui, je suis vraiment un alien. Ça vous va ? Je crois que oui. Ça me va. Tant mieux. Alors, si vous les trouvez, vous ferez quoi ? J'en sais rien. Je ne prédis pas l'avenir. C'est mon lieu de travail. Nuance. Vous n'avez pas de plans ? Vous savez, les plans ont très peu pour moi. Comment ça ? J'ai jamais de plans. On a toujours un plan. Oui. Oui, j'imagine que oui. Mais dites-moi, depuis quand vous gardez ces enfants ? Depuis un an. Depuis que leur mère est morte. D'accord. Pourquoi vous ? Je sais bien que vous êtes une amie de la famille, mais pourquoi vous ? C'est vrai, quoi. Vous n'avez strictement rien d'une gouvernante. Donnez-moi ça. Désolé. Alors ? Si j'ai bien compris, vous voulez connaître leur position exacte. Oui. Je m'en charge. J'ai besoin de cet ordinateur. Vous avez piraté leur système opérationnel. Je les aurai localisés dans moins de cinq minutes. Allez nous chercher un café. Si je ne peux pas les trouver, vous encore moins. Vous semblez oublier qu'ils m'ont implanté des connaissances en informatique. J'en ai aussi. Je suis douée en piratage. Je viens du futur. J'ai deux cœurs et 27 savons. Je les localiserai dans cinq minutes. J'aurai même leur photo de 27 savons. Bon, d'accord. J'ai un peu exagéré. Allez chercher le café. Cinq minutes. C'est promis. Leur système de sécurité est inviolable. Le point faible, c'est jamais la sécurité. C'est le facteur humain. Pourquoi vous m'observez comme ça ? Désolé, mais non, voyez-vous, j'ai du mal à croire que vous soyez gouvernante. Ça fait un peu... époque victorienne. Victorienne ? Vous êtes jeune. Vous devriez faire des trucs de jeune. Vous voyez ce que je veux dire ? Des trucs avec... avec des jeunes, quoi. Comme vous, par exemple, on se calme. Non, non, non. J'ai pas voulu dire... Oh, la ferme. Deux cappuccinos, s'il vous plaît. Oui, un instant, monsieur. Vous êtes conscient que vous n'avez aucune chance de sauver votre ami. Je vous demande pardon. J'ai dit... un instant, monsieur. J'ai dit... J'ai dit... que vous n'aviez aucune chance de sauver votre ami. Et n'embêtez pas le vieil homme. Ce n'est pas lui qui parle. C'est moi qui parle. Je me sers de ce que j'ai sous la main. Oh. Elle est plutôt belle, n'est-ce pas ? Elle vous plaît ? Je peux faire en sorte que ce soit réciproque. Ça va, monsieur ? Ouais. Ouais. Très bien. Tout va bien ? Bien sûr. Ça prend forme. Il me faut un pseudo. Vous apprenez vite. Oswald des malignes. Oswin. Vous pouvez m'appeler Oswin. C'est mon panneau. Jetez un coup d'œil autour de vous. Allez-y. Allez faire un petit tour. Et regardez comme votre situation est inextricable. Allez-y. Jetez un coup d'œil. J'adore frimer, vous savez. Docteur, permettez-moi de vous montrer ce que je suis capable de faire grâce au Wi-Fi. Arrêtez. J'ai vu ce que vous étiez capable de faire hier soir. Réactivation. Soyez vigilants. On peut pirater une personne longtemps exposée aux ondes Wi-Fi. Si j'ai bien compris, il y a une borne Wi-Fi quelque part ici. Il y a toujours une borne quelque part. On en a lâché des milliers dans le monde. Les gens sont attirés par le Wi-Fi comme des rats par le fromage.